et bien bonjour fabien bonjour fabien roussel prince des étoiles oui prince des étoiles qui est avec nous pour cette nouvelle édition du regroupement de l'âme et des mondes invisibles bonjour fabien ravi de te retrouver bonjour à toi bonjour à vous tous alors fabien tu vas nous parler tu vas nous parler de toi de ta sensibilité de ce que tu viens ce que tu es venu peut-être faire sur terre pour réveiller toutes ces belles âmes et les aider un petit peu à vivre dans cette nouvelle on va dire dimension dans ces avec ses nouveaux paramètres de ce nouveau monde qui est déjà là donc qu'est ce que tu peux nous en dire plus là dessus s'il te plaît bien sûr bien sûr je peux vous en dire plus donc ça fait un petit moment que je suis arrivé on va dire là dessus avec toi certes mais aussi sur terre et effectivement il y a eu dès le début dirais-je des mon mes premières années d'existence un différentiel qui était fort un différentiel qui était fort parce qu'il y avait une sensibilité j'avais une sensibilité qui était là qui était bien là dirons nous avec une manière de regarder le monde un petit peu différente aujourd'hui avec beaucoup de recul je te dirais j'avais une manière de regarder qui était poétique qui était philosophique mais quand tu es petit tu as peut-être le hic puis c'est tout ce que tu as comme comme information là dessus par contre que j'ai très 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 vite ressenti et quand je dis très très vite j'avais 18 mois donc c'est vraiment très 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 vite pour le coup c'est que l'énergie qui circulait à l'intérieur de moi et les connexions les perceptions que j'avais grandissait et le grandissait un peu comme tu vois un peu comme je suis une courbe un peu comme ça c'était pas très linéaire comme système c'était presque exponentielle évidemment à cet âge là je ne sais pas ce que ça veut dire exponentielle mais je sentais que ça allait vite ça allait vite et c'est de plus en plus fort et ce que je me rendais compte c'est que là cette énergie là donc cet état d'être au-delà de faire quelque chose créer des interactions avec l'environnement or cette intensité c'était ça le terme d'énergie créer des interactions qui n'étaient pas très glopes pour moi visiblement et pas très glopes pour l'environnement non plus donc à un moment donné je me suis dit mais mince en fait je grandis mon énergie elle augmente elle augmente comme ça et je vois mon environnement qui lui augmente globalement comme ça donc j'ai pas besoin de sortir de s'inscrire pour dire que si déjà là ça crée des arcs électriques dans tous les sens à l'intérieur de moi à l'extérieur de moi qu'est ce qui va se passer quand j'ai trois ans quand j'ai cinq ans quand j'ai sept enfin toi ça va devenir un enfer en fait si tu veux le système et donc c'est là où la puissance de l'intelligence cellulaire heureusement est bien supérieure à l'intelligence intellectuelle surtout quand tu as 18 mois globalement c'est qu'en fait dans nos centrales dirons nous d'énergie on a la centrale tête qui connecte énormément d'informations à la conscience la compréhension les perceptions etc la centrale coeur qui permet d'échanger à très très haut débit de l'intérieur à l'extérieur et de fonctionner et selon l'approche de la médecine chinoise on a la centrale poumon aussi qui constitue la première hégémonie ces trois systèmes et le poumon permet de respirer inspirer exprimer etc entre l'infiniment grand l'infiniment petit le dehors le dedans etc et en fait c'est comme si mes cellules que j'appelle mon peuple globalement mon peuple cellulaire dont je suis le gardien et responsable le roi si tu veux le coeur majesté donc avec ma reine qui connecte à eux qui les écoute qui les entend et mon roi qui gouverne avec le plus de sagesse de justesse possible ce qui n'est pas forcément toujours aimé en tout cas me concernant et du coup qu'est ce qui s'est passé à ce moment là ça a été que mon peuple a été sollicité si tu veux alors que mon enfant était quand même tu sais les comme dans les films tu vois il est peut-être roi mais il a un an et demi quoi donc du coup bah c'est les régions donc les égaux qui ont dit bah il faut qu'on prenne une décision là dessus donc comment on peut faire pour s'assurer qu'il puisse grandir et en même temps pas s'imploser ou exploser le monde et en même temps qu'il soit prêt et qu'il puisse se passer des choses pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire accompagner ce qu'il a accompagné etc on peut parler de mission de raison je sais pas à ce moment là c'était il fallait trouver une solution et donc ce qui s'est passé à ce moment là c'est que on a regardé c'est enfin je dis on je m'inclus un petit peu dedans si tu veux comme petite souris il a été regardé cette première hégémonie et en fait on pouvait pas toucher à mon cerveau parce que les connexions qui me permettaient un petit peu comme docteur strange d'avoir accès à beaucoup de choses auraient été altérées si on bougeait le cerveau on pouvait pas toucher à mon coeur parce que sinon on comme le chef d'orchestre on désorganisé tous les les petits là et les petits fonctionnements qui donnaient à toutes les cellules donc le seul sur lequel on pouvait toucher c'était mon poumon donc l'objet c'est comme on est dans une densité où on respire on utilise de l'oxygène et que ça nous sert à carburer ok c'est une combinaison un petit peu comme les voitures qui permettent de créer l'étincelle eh bien on a regardé mais en fait tu accélères trop vite par rapport déjà tu accélères très vite et en plus tu accélères trop vite par rapport à la vitesse environnementale donc tu as une double double problématique par contre si on réduit l'oxygène au compte gouttes si tu n'as plus d'oxygène tu peux plus faire ça et tu peux plus aller à cette vitesse là donc on a l'assurance que ça va pas être très confortable mais que tu vas pouvoir avancer au compte gouttes au ralenti donc à l'âge de 18 mois le système a dit ok on enclenche un protocole et donc j'ai développé à ce moment là un asthme très sévère qui a bloqué toutes les bronches d'un seul coup et qui fait que je suis passé de je respire à nothing et donc c'était mon entraînement tu veux qui a démarré comme ça et j'ai dû apprendre à utiliser avec très 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 peu d'oxygène les choses que j'avais à faire mais je pouvais pas d'un seul coup faire ci vers ci vers ci vers ça puisque j'avais pas l'oxygène donc c'est brillantissime mais ma tête n'aurait jamais été capable de penser ça on est bien d'accord là dessus par contre mon organisme vivant tu vois lui et mon peuple a pu faire ça et donc qu'est ce que ça entraîner très concrètement c'est que l'âge de 18 mois à peu près l'âge de 16 17 ans non-stop 308 par an j'avais une crise d'asthme tellement violente qu'on ne savait pas si je serais vivant le lendemain et donc c'est là qu'a commencé mon entraînement la journée j'avais un truc un peu highlander parce qu'il fallait que je me débattre avec ce corps c'était lourd ça faisait mal je comprenais pas tout et puis j'avais pas envie de me battre moi je suis un enfant des étoiles tu sais mais qui est quelque part élevé dans un monde de viking comme torgale donc forcément mince comment ça marche ça comment ça marche ci pourquoi il dit bleu alors qu'il pense rouge et qu'il fait vert enfin toi c'est donc je mettais des étiquettes et je notais je notais comme un scribe et la nuit par contre avec cette ce changement sous l'astre lunaire les changements d'ondes cérébrales etc etc et la déperdition d'oxygène faisait que je changeais d'état donc la nuit c'était un petit peu mon entraînement de jedi pendant 16 17 ans non-stop c'était h24 et donc quand je revenais entre guillemets dans mon corps après avoir exploré si découvert ça nanani nanana et j'étais épuisé physiquement épuisé parce que j'étais en asphyxie quand même tu vois les lèvres étaient étaient bleus les doigts étaient blancs il y avait plus d'oxygène tu vois puis à l'époque on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui donc la technologie que j'avais c'était ce que j'ai développé de l'intérieur c'était ma mère qui venait me masser le dos pour appuyer sur des points qu'elle savait pas trop ce que c'était mais hormis la mort de mère qui sait ce qu'il y a à faire et mon père qui veillait au cas où il fallait m'emmener d'urgence quelque part voilà c'était à peu près ça et donc j'ai démarré si tu veux avec ça donc forcément ça ralenti tout mon corps donc très vite j'ai un retard de croissance et du coup c'était démultiplié parce que mes perceptions elles étaient très évoluées et ne cessait de croître et donc mes connexions intellectuelles elles montaient donc si tu veux quand je suis arrivé en sixième j'avais le corps d'un enfant de six ans alors que j'en avais onze mais j'avais la pensée et la maturité d'un enfant de 16 ou 17 donc pour tout le monde j'étais un génie mais en fait c'était juste une histoire de décalage j'avais juste une très grande sensibilité et une capacité à connecter les choses là dessus qui a été un besoin impérieux et c'est ce que j'ai appelé si tu veux plus tard cette notion d'étoile parce qu'en allant chercher dedans chercher dehors alors j'ai rencontré des gens qui ont fait école après sur la planète des yogis des maîtres asiatiques des ostéos de renom etc mais pour moi à l'époque il n'était pas de renom c'était les seules options qu'on arrivait à trouver tu vois que mes parents essaient de trouver tant bien que mal et que très vite j'ai appris à s'y développer par moi même tu vois et là effectivement dans la conduite de ça ma mère m'a amené à écouter de plus en plus ce qui était là puisque j'avais ça comme matériau et mon père a vu que mon corps n'était pas très fonctionnel par rapport à tout ça à tout moment je pouvais plus respirer enfin toi c'est si j'avais une intensité trop forte d'émotions positives dans le sens c'est noël à noël crise d'as à coup sûr l'intensité devenait trop forte mais on me disait un truc où où je sentais que si tu veux le mon père faisait une réflexion à ma mère et qui était violente sur l'intégrité bam ça déclenchait tout de suite tu vois c'est à dire et c'est pas juste mes parents c'était c'était partout j'arrivais dans une forêt les trucs avaient été coupés même si je comprenais pas ce que ça voulait dire je ressentais instantanément donc mes systèmes se mettaient tu vois c'était tout le temps 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 tu vois et donc l'entraînement tu vois comme quand je sais pas quand on est petit on rêve un moment donné d'aller en fin fond de je sais pas où avec un maître qui t'apprend les armes martiaux et machin bah moi c'était à domicile chaque nuit et tu vois ce qui fait que pendant toutes ces années bah j'ai d'abord été chercher dans la communication à l'intérieur de moi c'est à dire comment ça communique en là et puis je me suis dit bah une fois que je vais savoir ça ça sera plus facile je me suis rendu compte mince il y a une autre communication c'est moi et le monde et le monde et moi alors j'ai rebolote j'ai commencé à ré-étudier tout donc après avoir fait de la biochimie machin tout ce que je pouvais dedans j'ai commencé à faire comment ça parle entre les gens pourquoi il dit bleu alors qu'il pense vert et qu'il joue rouge tu vois et une fois que j'ai eu ces deux grands modèles le modèle intra et le modèle inter je me suis dit ça y est c'est bon et là je me suis rendu compte qu'il y en avait encore un troisième qui était l'info communication tous les outils et stratégiques donc j'ai absorbé tout ça et globalement j'ai fait 70% de ce qui était accessible pour moi par bloc de 7 ans jusqu'à l'âge de 7 ans j'ai absorbé 70% de ce que je pouvais comprendre ressentir à l'intérieur en allant très très loin plus tard j'ai découvert que c'est des techniques yogi mais moi c'était des techniques de survie c'est tout et en même temps je ne vivais pas comme de la survie je n'ai jamais vécu comme de la survie j'ai toujours vécu comme de l'adaptation de la découverte c'est ce qui a sûrement cultivé mon côté poétique et philosophique oh là ça ne peut pas respirer voyons voir ce qui se passe tu vois c'était plus ça je ne dis pas que ça peut être douloureux ou difficile si tu veux mais en même temps je n'ai pas un souvenir âpre tu vois c'est une bénédiction mais pas à postérieure même dans le moment il y avait une préciosité une richesse que je savais absolue beaucoup plus que de regarder un dessin animé ou un machin même si je trouvais ça sympa mais c'était fade tu vois j'avais cette chance inouïe de découvrir mon peuple de l'intérieur certes la manière de le faire était un petit peu abrupte tu vois là dessus et donc j'ai unifié à un moment et tout ça que j'ai appelé legend etc et puis je me suis rendu compte que en fait pour moi c'est de la poussière d'étoiles tout ça et que j'étais un enfant des étoiles et effectivement scientifiquement on sait qu'on est tous issus d'une particule de poussière d'étoiles parce que pour une raison que j'ignore et que je ne cherche pas à retrouver si tu veux je l'avais dès le début j'en ai la souvenance le souvenir profond cellulaire intellectuel dès le début peut-être cette poussière d'étoiles qui quand elle dépasse une vibration se cristallise et active le coeur et là tu commences à avoir ton cristal d'étoiles si tu veux ton cristal coeur et ensuite ça fait comme des petites veines et ça commence à alimenter ton prince ou ton prince dans mon cas ton prince des étoiles et là à ce moment-là tu peux interagir avec l'énergie la matière de manière très 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 différente et donc j'ai appris à cultiver ça mais comme je dis souvent je ne sais pas si j'avais eu le choix entre guillemets si je l'aurais fait tu vois parce que le chemin était ardu et en même temps sur un certain plan j'avais le choix tu vois j'aurais pu jeter l'éponge et ça m'a permis de déterminer quelle était la qualité de mon être en fait grâce à ça l'éclat ce que j'appelle l'éclat d'être et je me suis rendu compte que ce que j'étais pas ce que je faisais ou ce que je croyais ou ce que je pensais ce que j'étais sans rien faire justement ça vibrait en fait j'activais en lien avec tout ce qui vivait autour une dynamique comme un accélérateur de particules qui allait vers le prochain stade d'évolution et donc j'étais juste un chénon manquant une clé qui permet d'activer mais ça je te le dis après 47 ans autant te dire que 8 ans 5 ans 7 ans 12 ans par contre c'est vrai que mes choix étaient différents tu vois là où les enfants à 5 ans pour Pâques ou 6 ans veulent du chocolat pour aller chercher sous les armes moi je voulais des livres mais pas n'importe quoi la paléontologie l'histoire du Far West tu vois c'était alors les gens disaient il est dans son imaginaire la réalité je n'étais pas du tout dans l'imaginaire je me déplaçais dans les plans de l'invisible si tu veux mais c'était bien qu'on ait mis le bouclier de l'imaginaire tu vois c'était plus simple ça permettait aussi de préserver finalement et tu n'as jamais perdu malgré tout l'environnement et les différentiels justement cette poussière d'étoiles cette connexion et justement pour les personnes qui pensent l'avoir perdu ou pas et qui retrouvent peut-être quelque chose là avec tous ces changements comment tu peux voilà les aider à justement quels seraient peut-être les conseils peut-être que tu le donneras aussi dans ta conférence mais si tu peux nous déjà nous dire ce que tu as envie de leur partager je crois que ce que j'ai envie de partager c'était du coup j'ai eu beaucoup de soins aussi médicaux tu vois et dans ma vie je crois que j'ai rencontré plus de 1200 médecins quelque chose comme ça tu vois et ce que j'ai envie de partager là c'est pas une anecdote de ça c'est au moment où on me faisait des trucs qui font mal tu vois vraiment qui font mal dans le corps et c'est comme si ton côté droit est attaqué tu vois ça fait une intégrité de t'attaquer et en fait c'était c'est pas juste à l'intérieur de moi qu'une partie au motif qu'une partie est attaquée toutes les autres devraient être en tension ou avoir mal je refuse ça et ça c'était très jeune ça c'était vraiment mon autorité royale tu sais un peu comme ces enfants qui te regardent avec ce regard où ils lâcheront pas tu vois dans ce truc là et en fait je me souviens à un moment donné on me charcutait sur je sais pas quoi et ma sensation ma pensée donc ma main droite mon bras droit tout ça le poumon tout le monde injectait des trucs donc c'était vraiment douloureux en plus il ne fallait pas anesthésier pour que ce soit plus efficace donc je te laisse passer les détails là-dessus mais dans ma main gauche j'imaginais que j'avais un poussin un petit oiseau délicat et fragile et en aucun cas non bien sûr ne pas l'écraser ça c'était évident mais en aucun cas il devait avoir juste peur parce que je faisais un micro-mouvement dans mon autre main et ça c'est ce que j'ai appelé à l'intérieur de moi quelque part la technique du petit poussin puis ça me fait rire je trouve ça mignon et bien c'est un peu ça c'est qu'en fait souvent on veut des choses grandiloquentes tu vois des choses spectaculaires de l'invisible de perception je vois pas si j'entends pas ça on nous habitue à du spectaculaire spectaculaire alors que en fait c'est des petites choses simples et c'est ça que j'ai appris c'est que la magnificence de l'insignifiant et c'est que là tout se joue et donc le petit poussin c'est une chose simple et donc imagine là quelques secondes je te dis ben voilà pour plus être en lien ou à des moments où tu le perds parce qu'il y a trop de pression tu vois trop de chamboulements de je sais pas quoi tu vois d'émotions peut-être imagine qu'avec toi il y a toujours un petit poussin qui te suit qui est à côté qui est sur ton épaule si tu fais ça tu vas voir que tu vas changer ton attitude peu importe ce qui t'arrive parce que tu vas toujours garder une part de conscience et surtout de présence à ce petit poussin tu vois même en te disant émotionnellement tu vois ça je sens que ça ça circule très fortement si tu vois l'intérieur de moi parce que ce petit poussin c'est un peu comme si on disait je refuse ou quoi qu'il advienne j'aurai au moins une seconde d'attention pour ce petit poussin cette journée je refuse qu'une histoire je refuse que de l'argent je refuse qu'une tromperie je refuse qu'un abandon je refuse toutes les choses qu'on peut connaître qui sont douloureuses fassent que ça écrase ce petit poussin je refuse tu vois c'est mon petit poussin tu vois là dessus et il m'a accompagné dans tous ces moments qui étaient une douleur des fois insoutenable tu vois et il était là tu vois elle a jamais failli tu vois et grâce à ce petit poussin j'ai découvert en avançant qu'il y en avait plein des petites choses comme ça et celle qui a atteint la quintessence tu veux pour moi le petit poussin était doux en même temps tu vois je pouvais le caresser etc et là où j'ai monté d'un degré si tu veux c'est quand je me suis aperçu qu'il y avait aussi des coccinelles et j'ai compris l'essence de ce que disaient les anciens tu sais la bête à bon Dieu mais j'ai pas compris là j'ai compris là j'ai dit en fait qu'il y a plein de petits coccinelles et avoir une attention sur une coccinelle c'est sacrément plus balèze que sur un poussin et alors pour une raison que j'ignore dans la maison dans laquelle je vis avec ma compagne avec Maiki moi j'y suis à peu près depuis 12 ans là-dessus dans la salle de bain en fait régulièrement il y a plein de coccinelles c'est comme si ça me rappelle tu vois les petites et alors des fois des rouges des noirs et machin et c'est marrant parce que je suis souvent d'ordinateur et des fois elles viennent travailler je suis en train et ça m'oblige tu vois enfin je m'oblige tu vois on comprend bien à calmer et à un moment je ne peux pas appuyer sur la lettre E parce qu'il y a une coccinelle qui se balade tu vois et je me souviens dans un call avoir même dit à quelqu'un excuse-moi je ne peux pas noter j'ai une coccinelle sur le clavier sauf que la personne ce n'était pas tu sais juste un ami c'était un PDG important tu fais donc on va devoir reporter le rendez-vous parce que j'ai une coccinelle sur mon clavier et ça ça témoigne tu comprends ma coccinelle est plus important que ce PDG et c'est ça pour moi même en te disant émotionnellement c'est pas chargé c'est précieux et c'est ça la préciosité de ces petites choses et celle-là elle fait que je ne sais pas si on fait face tu vois mais on peut traverser les choses différemment imagine-toi si tu te dis tu vas te lever tout à l'heure tu vas te balader que tu as un petit poussin qui te suit que tu vas manger il monte dans le lit quand tu vas dormir d'un seul coup tu ne te retournes pas d'un seul coup tu peux écraser le petit poussin tu ne fais pas dans ta poche le poussin tu vois ça fait un peu ça et voilà ça c'est un je ne sais pas si c'est un conseil c'est plutôt une trouvaille tu vois que j'ai eu j'avais je ne sais pas 11 ans je pense quelque chose comme ça tu vois j'ai un poussin alors c'est sûr c'est pas évident d'en parler à des gens en disant bah oui j'ai un petit poussin avec moi déjà qu'ils pensent que je suis dans mon imaginaire alors là ça va être le bouquet mais ça a permis tout ça je ne sais pas si c'est ce genre de choses que tu me demandais merci parce que c'est vraiment en effet on va toujours chercher des trucs abracadabrants alors que finalement il y a des choses très très simples qui font que tu développes une attention particulière une présence particulière et à l'intérieur de toi et que tu gardes finalement tu nourris cette étincelle de vie et que tu voilà tu places vraiment le vivant au coeur des choses et voilà tout ce qui n'est pas essentiel ou quoi c'est en tout cas ça passe devant tout c'est mais tu sais dans le je ne sais pas si nous oublions ça tu vois objectivement ce que je ressens ou je crois je ressens plutôt c'est que peu de gens savent apprendre ou transmettre ce que je viens d'évoquer plus qu'on l'a oublié ou on a cherché à nous le cacher ou tu vois je pense juste simplement qu'ils ne le savent plus ça fait longtemps qu'ils ont perdu leur petit poussin tu sais c'est un peu comme la bille de Peter Pan ils ont perdu leur pensée agréable tu vois donc comment quand tu l'as perdue comment veux-tu enseigner la pensée agréable à quelqu'un comment veux-tu le montrer il y avait une maman qui disait qu'ils aient une autre maman mais comment vous avez fait avec vos enfants pour qu'ils lisent des livres plutôt qu'ils jouent aux jeux vidéo ou au smartphone j'ai rien expliqué a répondu la maman j'ai juste lu des livres je lui ai juste montré tu vois c'est parce que des gens me voient et tu vois le PDG dont je te parlais tout à l'heure elle m'a dit mais c'est quoi les choses qui sont importantes tu vois et d'un seul coup il a changé des choses mais non là je veux passer du temps avec mes enfants des choses mais en fait ça devient prioritaire même si le ministre m'appelle et tout ça juste à cause ou grâce à un petit poussin c'est ça qui me fait sourire tu vois c'est là où je parle de poésie c'est ça c'est quelle est votre poésie alors c'est peut-être pas un petit poussin pour toi c'est peut-être une coccinelle c'est peut-être un colibri tu vois mais quelle est cette petite animale tu vois qui est doux qui est précieux fragile si on veut sur un certain registre mais il est plutôt vulnérable que fragile et du coup quand je prends soin de mon poussin ou de ma coccinelle tu vois ici et qu'elle est vulnérable en fait je prends soin de quoi ? de ma vulnérabilité et quand je prends soin de ma vulnérabilité ça ouvre et quand ça ouvre ma puissance se déploie donc mes perceptions augmentent à une vitesse folle tu vois paradoxal donc comme quoi tu sais Walt Disney disait quand on pense que tout ça a commencé par une petite souris tu vois c'était sa manière à lui et en regardant ce qu'il a fait voilà ça a commencé par un petit poussin le poussin de l'enfant des étoiles ça fait un titre de roman ah oui ? bah merci beaucoup on a vraiment hâte de te retrouver pour que tu nous transmettes que l'on puisse voyager avec toi dans notre propre poésie retrouver notre propre poésie aussi parce que je pense que nous sommes tous nous avons tous cette poussière d'étoiles en nous et c'est très facile justement avec des petites choses du quotidien de la retrouver et de la cultiver il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h des trucs et des machins gothiques c'est ça simple simple voilà merci beaucoup merci à toi merci à vous et à bientôt t'où t'où